Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons distinguer les cas dans lesquels on écrit « autour de » en deux mots, les cas dans lesquels on écrit « autour de » en trois mots, et tant qu'on y est, on verra « autour » sans le « de » avec. Donc « autour de » en trois mots est une locution signifiant le moment auquel on doit agir. Donc ça peut être remplacé par « le moment » etc. doit agir. Alors exemple, c'est au tour de Jean, c'est au tour de l'équipe rouge de tenter les tirs au but, c'est au tour de mon chien de fuguer. Donc c'est le moment auquel Jean doit agir, c'est le moment auquel l'équipe rouge doit tenter les tirs au but, c'est le moment auquel mon chien essaye de fuguer. « autour de » mais en deux mots, donc « autour » espace « de » est une locution aussi, mais elle n'a pas le même sens, elle signifie « aux alentours de » donc du coup on peut remplacer par « aux environs de ». Exemple, Marie viendra autour de onze heures, Jean a planté des arbres autour de sa maison, Pierre habite autour de Paris. Eh bien on met « aux environs » ou « aux alentours » à la place de « autour ». Donc, Marie viendra aux environs de onze heures, Jean a planté des arbres aux alentours de sa maison, Pierre habite aux environs de Paris. « Autour » sans le « deux » en un seul mot, est un adverbe signifiant « dans l'espace » qui fait le tour. On peut du coup le remplacer par sa définition. Exemple, « quel beau jardin ! Il y a des roses autour. Il a aussi planté des arbres autour. Une clôture est située autour. » Donc, on remplace par « dans l'espace » qui en fait le tour. Il y a des roses dans l'espace qui en fait le tour. Il y a des arbres dans l'espace qui en fait le tour. Une clôture est située dans l'espace qui en fait le tour. Alors, il faut savoir aussi que l'autour, « l' » et puis « autour » est un nom commun. Donc, « autour » est un nom commun et là, le « l' » c'est indéterminant. On pourrait dire « un autour » ou « l'autour ». Donc, « autour » est un nom commun qui nomme un oiseau de proie. Dans ce cas-là, on remplace « rapace » par « rapace » ou « milan ». Exemple, « l'autour » est un rapace diurne. On retrouve des autours sur tous les continents. Il existe de nombreuses espèces d'autours. Donc, on remplace par « le milan ». On trouve des rapaces. Il existe de nombreuses espèces de milan. Pour résumer tout cela, « autour de » en trois mots et « autour de » en deux mots sont toutes deux des locutions. « Autour de » en trois mots signifie le moment auquel on doit agir. Il est suivi d'un complément d'objet indirect. « Autour de » en deux mots est une locution qui signifie aux alentours d'eux, aux environs d'eux. Et « autour de » est suivi d'un complément circonstanciel de lieu. « Autour » comme ça, est un adverbe qui signifie « dans l'espace » qui en fait le tour. C'est un complément circonstanciel de lieu. « Autour » peut être un nom commun qui peut se remplacer par « rapace » ou « milan ». Et dans ce cas-là, il est précédé d'un déterminant. « Un autour », « l'autour », « les autours » au pluriel. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous renvoie à la trentaine de vidéos sur les homophones que j'ai déjà faites. Et qui peuvent vous être utiles. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501